... Présentation et installation de la coordination interdépartementale du réseau des écoles privées congolaises pour l'innovation éducative en sigle INNOVEDUC Pointe-Noire Congo-Brazzaville. INNOVEDUC, c'est toutes les couches du système éducatif du privé. Mais il était plutôt mieux de parler du réseau des écoles privées congolaises pour l'innovation éducative. Et dans ce sens-là, tous, nous nous retrouvons le promoteur en tant que représentant physique de la personne morale qui est l'école. Et quand on s'est rentré de parler de l'école, on ne va pas mettre à la marge le directeur. Et quand on parle de l'école, on ne peut pas mettre à la marge l'enseignant. Un enseignant qui n'est pas bien formé n'aura jamais un apprenant bien formé. Et nous disons toujours, un enseignant est un éternel apprenant. Et pour que nous soyons dans les bonnes conditions, Mesdames et Messieurs, très chers enseignants et enseignantes que vous êtes, INNOVEDUC, le réseau des écoles privées congolaises pour l'innovation éducative, va mettre tous les enseignants dans des conditions adéquates de façon courte. On nous a apporté un programme, l'approche par les situations. Mais seulement, il nous manque les manuels. Est-ce qu'il faut toujours attendre l'État ? L'INNOVEDUC, avec nos partenaires, va nous aider à rapprocher de nous tous les documents. Ces propos de Luc Tunga et Parfait Haricide Oïnza, respectivement nouveaux coordonnateurs INNOVEDUC dans le département du Quilou et Pointe-Noire, et coordonnateurs nationaux INNOVEDUC, ont été prononcés ce samedi 4 novembre 2023 au Musée Cercle Africain. Ce, à l'occasion de la cérémonie de la présentation et de l'installation de la coordination interdépartementale INNOVEDUC. Tout compte fait, c'est Luc Tunga qui conduit désormais les destinées du réseau des écoles privées congolaises pour l'innovation éducative Pointe-Noire-Quilou. Fraîchement présenté, Luc Tunga décline sa feuille de route. Nous allons mettre sur pied un programme d'activité, réactualiser celui que nous avons mis en place en amont, pour regarder les tenants et les aboutissants pour l'année scolaire qui vient de commencer. Mais pourquoi INNOVEDUC, parfait à Récide Oïnza, s'exprime ? Nous ne sommes pas une association défendant les intérêts des promoteurs, à la différence avec les autres. Les autres, c'est des associations défendant les intérêts des promoteurs. Mais nous, 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 regardons les écoles privées. Ce sont les questions des écoles privées. Parce que nous, on s'est dit, nous en tant que promoteurs, nous allons passer, mais l'école demeurera, l'école restera. Donc du coup, il est question pour nous, promoteurs, la personne physique, de réfléchir sur l'avenir de nos structures, sur la qualité de la formation, la qualité des enseignants, raison pour laquelle nous appelons à ça l'innovation. Placé sous le thème, maîtriser les enjeux du numérique pour un développement exponentiel de nos écoles privées, La rencontre des couches du système éducatif a été un moment ultime d'affaires et d'opportunités à en croire le nombre important des intervenants à la tribune du Musée Cercle Africain. Une offre éduque qui a connu un soutien et la collaboration des NCA, des M-Chain Business, des Siblen, du rassemblement des promoteurs des écoles privées du Congo en sigle RAPEPCO et bien d'autres partenaires anonymes, devient une plateforme où enseignants, promoteurs et entrepreneurs se fixent aujourd'hui pour objectif la formation de l'enseignant et de l'élève. Son coordonnateur national, parfait Arisid Oyinza, a le vent en pauvre. Fier d'avoir abandonné les plateformes qui ne partagent pas la même vision que lui. Parfait Arisid Oyinza. Nous n'avons pas voulu l'ancienne forme associative où il n'y a qu'un bureau exécutif national et dont le président serait comme un dicton. Il ne rend compte à personne, personne ne peut lui parler. Il fait la loi. Une oeuvre éduque n'est que la mutation du Congo-Pepco. Sans vous le cacher, nous, nous sommes les fondateurs du Congo-Pepco et je suis un des fondateurs du Congo-Pepco. Nous avons mis en place le Congo-Pepco, c'était pour les questions de fonds de solidarité nationale. Pour nous, on ne peut plus parler du Congo-Pepco, notamment comme il y a un groupe qui ne veut pas s'agripper au nom du Congo-Pepco. Il veut s'agripper au nom du Congo-Pepco parce qu'il pense qu'il peut rester avec ce nom-là. Et donc pour nous, on pense que le reste avec ce nom-là. Nous, nous pensons que la marmite du Congo-Pepco, c'est une marmite qui est devenue sale, qui est devenue indigne. Vous me laissez, vous me parlez de l'innovation éducative, vous me réfléchissez sur les questions de l'apprenant, vous me réfléchissez sur la qualité de la formation, vous me voyez comment prenez la culture de l'excellence au milieu scolaire. Mais il y a plus, Océan vous propose les extraits des allocutions des intervenants de cet événement, véritable en jeu de charme. M10 Congo a pour vocation de rendre la vie de ses clients radieuse. Et en ce qui concerne M10 Business, comme je l'ai dit en amont, on est consacré aux entreprises. M10 a tout simplement mis à la disposition des écoles, pour ne pas dire à la disposition des entreprises, le bulk SMS. Le bulk SMS, c'est une solution, on va dire, de communication de masse des SMS en une seule clé. Vous avez la possibilité de configurer Gérard Philippe dans votre compte bulk SMS et à ce moment-là, tous vos parents d'élèves vont recevoir le message. Gérard Philippe vous relance peut-être pour les simulations, vous relance parce que, on va dire, le paiement des frais scolaires de votre enfant est échoué. Et après, il y a également l'application de gestion du système éducatif. M10 a pensé aux écoles spécialement et a mis M10 Afri-School à disposition des écoles. Le projet de partenariat avec le réseau des écoles privées congolaises pour l'innovation éducative, en sigle InnoVEDUQ, porte sur la dématérialisation des frais scolaires dans le système éducatif privé congolais. Donc, la solution que je vais vous présenter, je disais tantôt, ça s'appelle Momopay. Donc, Momopay est une solution de paiement sécurisée, rapide, fiable, traçable à partir de votre téléphone. OK ? Qui répond donc efficacement à l'attente des clients et apporte une variété d'avantages. Donc, M10, à travers sa filiale Nobel Moné-Cogo, vu leur expertise dans la digitalisation, sollicite donc le partenariat avec InnoVEDUQ pour faciliter donc la collecte et sécuriser les fonds au sein des membres de cette plateforme. Par rapport à notre contribution, sinon notre parti a joué dans cette convention avec InnoVEDUQ, nous avons proposé une solution aujourd'hui qui protège tout le monde, tous les acteurs et l'écosystème éducatif, partant par les promoteurs d'école, les parents d'élèves et autres personnes qui interviennent dans la chaîne. Je m'explique. Tous, qu'on soit promoteurs, qu'on soit personnels, administratifs d'un établissement scolaire, on est d'abord parents d'élèves. Dans la mesure où ça ne vise pas seulement à travers l'intention de l'NCA de protéger ce que nous avons, ou bien de protéger la rentabilité de nos ressources, mais aussi voir au plus loin l'intérêt, sinon le bien-être commun. Le promoteur de l'établissement aura cette facilité de gérer l'administration de son école et tout son établissement, qu'il soit à l'intérieur du pays, que ce soit à Basavé du Pointe-Noire ou même à l'extérieur du pays. Et tout ça, à travers son smartphone, comme vous le faites, en montrant facilement sur le logiciel, ou même à travers son ordinateur. Sur la partie réseau, nous avons inclus des fonctionnalités telles que des appels vidéo, comme sur WhatsApp, pour permettre aux promoteurs, qu'ils soient au commun ou à l'extérieur, d'échanger directement avec son personnel. Les intervenants résument leur communication. Alors nous avons présenté le produit Momopay, qui est une solution traçable et efficace, effectivement, pour permettre au niveau des établissements d'encaisser de l'argent. C'est une solution dans le coût pour le retrait au niveau de MTN et moins que le coût que nous connaissons sur le marché actuellement. Siblen, c'est une structure informatique qui travaille en collaboration avec l'association InnoVedic depuis un certain moment déjà, avec l'aide des promoteurs des écoles. Tous les membres de leur administration, nous avons conçu ce logiciel-là pour permettre la gestion informatisée des écoles. Alors, on les a proposés aujourd'hui le bulk SMS, le pro-GFU et les forfaits data, Internet mobile et fixe que nous avons. Et aussi le GFU Association. Alors, pour le bulk SMS, c'est le SMS qui vous permet de communiquer en grande masse et d'atteindre une forte population en un clic, en fait. Au cours de cette rencontre, il y a eu aussi la remise des diplômes aux 148 enseignants qui ont suivi la formation pédagogique en apès à l'école privée Ivan Maminguy du 26 au 28 septembre 2023. Sur cette question, suivons d'abord Van Claver Batimba. L'exercice privé de l'enseignement au Congo est très souvent l'objet de beaucoup de greffes. Et ceci qui finalement a motivé une autre éduque à mettre un ressort en place afin de mobiliser les écoles sérieuses et de marcher, sinon aller de l'avant avec l'État pour finalement fouler vos pieds et faire distraire les greffes dont nous étions toujours susceptibles ou pas. C'est ce qui effectivement fait de telle sorte qu'on se retrouve aujourd'hui ici. C'est toujours dans le cadre de la révélation de notre système éducatif. Pour ce faire, un échantillon a reçu la distinction des fins de formation d'Ivan Maminguy. Désormais, une oeuvre éduque à Pointe-Noire et Cuilloux, les promoteurs contents et satisfaits de cette nouvelle plateforme s'expriment. Je crois que Dieu répond toujours aux prières. Nous croyons qu'avec la dynamique que nous avons maintenant, nous prenons l'innovation. Alors ces partenaires que nous avons vus, vu les réexposer, nous croyons qu'ils obéissent à nos attentes. Et je crois que les objectifs seront atteints. Nous voulons une école moderne. Nous voulons anticiper pour mieux s'adapter aux défis qui nous attendent. Le message est clair, c'est même la vision du réseau. Parce que ici, notre appui c'est l'élève, l'élève congolais de demain. Donc si nous voulons être compétitifs, je crois que nous devrons nous adapter aux nouvelles méthodes de travail. Nous avons connu beaucoup de petits soucis avec les autres plateformes qui venaient de naître, qui avaient vu le jour. Donc nous avons salué l'arrivée, la création, ou encore les créations. Mais dans la marche de ces mouvements, de ces associations, nous avons noté des incohérences, des imperfections. Et quand l'Innov-Educ arrive, et quand l'Innov-Educ pose, explique l'objectif, sinon la raison fondée de la structure, nous nous sommes dit, tiens, voilà ce que nous recherchons. Dans l'Innov-Educ, nous trouvons notre compte là-dessus. Parce que notre souci, nous, chez l'établissement, est de former l'enseignant. Et de former l'enfant. Parce que quand on forme l'enseignant, on a formé automatiquement l'enfant. Donc c'est ça qui nous rassure. Faites comme le groupe scolaire privé à l'Innov de l'éducation pour la solution de vos problèmes. Bref, les leaders promoteurs en appelant à l'adhésion de tous à la plateforme des réseaux des écoles privées congolaises pour l'innovation éducative. Le message est que nous sommes en train de passer aux promoteurs, qu'ils doivent comprendre. Désormais, il y a, à Pointe-Croix, à Blanche-à-Vivre, une structure qui répond directement à leurs attentes, aux attentes de nos écoles. À Innov-Educ, il n'est pas seulement question des promoteurs, mais il est aussi question du directeur. Parce qu'on ne peut pas parler d'école sans plutôt parler de l'enseignant, on ne peut pas parler d'école sans plutôt parler du directeur. Et oui, on ne peut pas parler aussi de l'école sans plutôt parler du promoteur d'école. Et donc, tous ces panels-là, c'est ce qui fait la force d'Innov-Educ. Nous vous invitons à tout le monde, aux parents, l'administration scolaire, le promoteur, que tout le monde trouve son compte, avec un seul objectif, l'amélioration du système éducatif. Innov-Educ désormais au service de l'enseignant, de l'enseigné et du promoteur. Un véritable outil pédagogique à la portée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501